«Longtemps, j'ai cru que la plus importante valeur d'une société juste et sa principale caractéristique était la liberté et son exercice. » Pierre-Éliott Trudeau, ancien premier ministre du Canada. Aujourd'hui, pour commencer le cours d'histoire sur le Front de libération du Québec, j'ai deux invités tout à fait spéciaux, c'est Pierre Vallière et Charles Gagnon, qui devraient arriver dans quelques minutes. Alors avant qu'ils arrivent, je vais vous parler un peu de ma rencontre avec eux, comment je les ai rencontrés, comment je les ai découverts au fond, à l'âge à peu près que vous avez aujourd'hui. En fait, Pierre et Charles ont d'abord été, je dirais, les héros de mon adolescence, c'est-à-dire que pendant longtemps, disons que je les ai idéalisés à travers leur action dans les journaux. Ils étaient indépendantistes, mais en même temps révolutionnaires. Et pour moi, ça représentait l'exemple parfait d'intellectuel engagé. On y répond de vive voix, elle gambarde sur les grands chemins. Elle est un peu sans foi ni loi et elle glisse entre les mains. On ne peut pas l'emprisonner ou la soumettre à la rançon. On entend sa voix résonner, la liberté, c'est une chanson. Il me semble qu'on est déjà venus ici. Ça fait-tu longtemps de ça? Je pense que c'était en mai ou juin 1966. Certains d'entre nous ont été recherchés à Montréal, on était plus identifiés que les autres. Et puis, on a dû s'éloigner de la ville. C'est pour ça qu'on est venus à Saint-Alphonse. Ah, ben oui, il y a des marais loin. Ça fait partie de la vie à Saint-Alphonse. Tu as dit quelque chose? Ça te rappelle quelque chose? Oui, il y en avait aussi dans les années 60. Tu ne connais pas, c'était pas ce lac-là? Peut-être, je ne sais pas. On arrive au printemps, on loue un petit chalet d'une madame qui a un dépanneur. On s'installe, la valière, puis moi. La police est sur les dents. Alors, on juge plus sage de s'éloigner de la ville. Elle imagine tout ce qu'elle veut, elle est révolte et frénésie. Elle a la franchise de l'aveu, l'espérance de la poésie. Elle est le souffle qui nous rassemble et qui nous prend dans sa moisson. Elle est l'idée qui nous ressemble. La liberté, c'est une chanson. Adhérer au Front de Libération du Québec, devenir révolutionnaire sans retour, c'était au lieu de juste prôner l'incendie, mettre le feu. Moi, c'est comme ça que je suis venu au FLQ. Puis, avec la volonté, le désir, le souhait, que tout flamme. Je me souviens du slogan des Black Panthers de l'époque, c'était « Burn, baby burn », en voulant dire « Il faut faire table rase de l'ancien système ». C'était reprendre la phrase de Marx pour balayer la pourriture de l'histoire. Pour notre génération, pour une partie en tout cas de notre génération, il était encore possible de penser, changer le monde radicalement et agir en conséquence. Pour nous, ce n'était pas impensable, la révolution. Che Guevara était admirée par la jeunesse de notre époque. Mao Zedong était admirée, Fidel Castro était admirée. Et pour notre génération, nous étions aussi des héros. Mais la première fois que j'ai vu vraiment en personne Valière et Gagnon, c'était en septembre 1966 à la télévision, quand on les a vus brandissant de pancartes devant les Nations Unies. Pour l'indépendance du Québec, à ce moment-là, il faut dire que j'étais très fier d'eux autres. Pour une fois, eux autres, ils ont eu l'audace, ils sont allés aux Nations Unies. Évidemment, ils se sont fait arrêter, mais au moins le monde va savoir, le monde entier va savoir que les Québécois veulent une libération politique. Évidemment, j'admirais aussi leur courage, parce qu'à ce moment-là, ils avaient fait une grève de la faim, d'à peu près un mois, avant d'être extradés au Québec, en janvier 1967. Qu'est-ce qui s'est passé en 67-68? Le juge Yves Leduc a condamné à perpétuité Pierre Valière à cause de ses écrits sédicieux. Charles, lui, avait dû attendre pendant près de deux ans en prison, avant même d'avoir son procès. Pour moi, Valière et Gagnon, c'est des gens qui avaient pris les risques de la liberté. Le FLQ, c'est peut-être le Québec, aux travailleurs québécois. C'était, par contre, le Québec nationaliste. Personne ou le FLQ croit que la prise du pouvoir va se faire avec trois bâtons de dynamite sous une statue de la Reine Victoria. C'était une entreprise à long terme et qui allait être exigeante. Ça a signifié la rupture avec beaucoup de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Révolution fait peur aux gens qui ne sont pas libres. Parce que, par vocation, par nature même, la Révolution, c'est l'imprévu. C'est une création. En fait, c'est seulement en 70 que Pierre va être acquitté en appel et le ministre va décider de laisser tomber toutes les charges contre charges, voyant, en fait, qu'il est à peu près impossible de le faire condamner par un jury. Octobre 70. C'est la loi des mesures de guerre. Ils sont arrêtés à nouveau, accusés d'incitation à l'enlèvement et au meurtre. Ils passent plusieurs mois en prison. En 72, Valière renonce au terrorisme et entre au Parti québécois. Gagnon condamne le choix de Valière et fonde le groupe communiste en lutte. Ils se séparent. On y répond de vive voix, elle gambade sur les grands chemins. Elle est un peu sans foi ni loi et elle glisse entre les mains. On ne peut pas l'emprisonner ou la soumettre à la rançon. On entend sa voix résonner. La liberté, c'est une chanson. Elle entretient les illusions, elle le voltige, elle le réclame. Elle est re-rêve et l'évasion, elle est le sous-vêtement de l'âme. Elle éclot entre les oreilles comme un petit effet de boisson. Et ce n'est plus jamais pareil, la liberté, c'est une chanson. Pierre Vallière, insoumis. Francis Simone, pas plus soumis. Charles Gagnon, tout court. Robert Comeau, professeur. Ex-Felkis. La liberté, c'est une chanson. Écoute, la raison quand même en soirée, c'est qu'on veut fêter les retrouvailles de nos deux camarades. C'est quand même ça, il faudrait fêter ça, non? Bien sûr, pourquoi pas. Après, d'ailleurs, ça fait 20 ans ce soir, ou à peu près. Oui, ça fait 20 ans. C'était en février, je pense, 72. 20 ans et quelques mois. Dans le livre L'urgence de choisir, t'écris que c'est la lutte anti-impérialiste, ça passe par l'indépendance. Mais cette indépendance-là, elle doit être faite avec la First National City Bank de New York. Je vois mal comment ça mène à l'anti-impérialisme. L'indépendance du Québec que le PQ essaie de nous construire, essaie de nous convaincre qu'il veut construire à l'heure actuelle, c'est une indépendance faite la main dans la main avec l'impérialisme. Ça ne peut pas être une indépendance. Je pense que dire que le PQ veut faire l'indépendance la main dans la main avec l'impérialisme, avec le colonialisme, c'est une affirmation purement gratuite. La direction du PQ... Et je pense aussi qu'un élément essentiel de la transformation des rapports sociaux pour le peuple québécois, pour les travailleurs québécois qui forment la majorité de ce peuple-là, c'est l'indépendance. Mais vous êtes d'accord toutes les deux, par exemple, pour dire que le PQ, c'était quelque chose qui était fini, puis qu'il fallait passer à d'autres choses. On ne l'a pas dit nécessairement dans les mêmes termes, ni au même moment. Je demeure convaincu que si le Parti québécois était décidé d'aller au bout de la revendication nationale, il contribuerait grandement au développement d'une situation révolutionnaire au Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo !